bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la mise en place d'une page d'options dans notre application qui a été créée précédemment application mobile hybride sur le jeu de morpion donc c'est un exemple on va faire une page simple pour voir un petit peu les concepts de l'ajout d'une d'une page d'options donc au niveau du setup c'est le setup habituel donc là j'ai mon navigateur donc qui est ouvert sur sur le la page elle-même et on a donc le code qui a été générée dans le dans le tutoriel précédent donc avec la partie html la partie js et la partie css donc là ce qu'on va faire c'est que on va faire une nouvelle page en fait une page d'options qui va nous nous permettre de choisir donc par exemple un de choisir un thème sombre ou clair au niveau de notre de notre page donc à l'heure actuelle si je regarde le css je n'ai pas accès je n'ai pas prévu en fait cette cette option là donc ce qui est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour notre notre css de façon à mettre en place donc ces différents ces différentes options et donc on va utiliser pour ça une technique qui est l'utilisation donc de variables css qui vont nous permettre de ne changer en fait que les que les valeurs des variables en question donc tout d'abord ce que je vais faire c'est que dans body je vais mettre un background color parce que je vais devoir le changer donc là je vais faire du white histoire de montrer un petit peu l'évolution et je vais faire un color pour la police de caractère que je met en black donc là sur cette page là tout ce que j'ai en couleurs j'en ai deux ici et j'en ai une ici donc qui sont des couleurs qui vont devoir être changées parce que si jamais on veut un thème sombre il va falloir mettre black ici et sur ces deux là faire du white et donc ça nous donnera un thème comme celui là donc là ce qu'on voudrait faire en fait c'est pouvoir avoir un thème clair et un thème foncé donc ce que je vais faire c'est que je vais remplacer background color par une variable variable css que je vais appeler par exemple primary en valeur par défaut elle sera blanche et en valeur pour un thème sombre elle sera elle sera noire je vais faire pareil ici et je vais l'appeler secondary je peux l'appeler comme je veux un primaire secondaire et donc en fait la couleur de texte c'est la même que la couleur des bordures donc on va faire une variable tirer tirer secondaire ce qui va faire en sorte qu'on aura accès donc on aura la possibilité de définir ces variables dans des fichiers extérieurs donc ce que je vais faire également je vais créer de nouveaux fichiers un fichier light point css qui sera le thème comment clair et un nouveau fichier que je vais appeler dark point css qui sera le thème foncé et donc par exemple pour light point css on va déclarer nos variables dans deux points routes et sur deux points routes je vais écrire tirer tirer primary donc je suis dans light donc la couleur principale ce sera white et tirer tirer secondaire la couleur secondaire ce sera black dans l'autre dans dark je vais faire la même chose mais je vais inverser donc au lieu de white j'aurai black et au lieu de black j'aurai white jusque là il se passe pas grand chose ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça à côté voilà et donc l'idée en fait c'est de pouvoir au niveau de notre fichier html appeler en fait un autre link alors je vais faire un peu de place voilà appeler un autre link avant qui aura le href par exemple css l'âge dark point css ça nous mettra le thème sombre et light point css aura le temps clair donc grâce à cette déclaration de variable en fait vous avez la possibilité de changer par héritage les valeurs qui seront dans votre fichier votre fichier style par défaut donc ça c'est la première étape on a un light et on a un dark donc ça c'est la première chose deuxième chose je vais remettre ça en plein écran comme ça j'aurai de la place donc deuxième chose maintenant il va falloir pouvoir changer donc ce ce href ici et stocker en fait la valeur que qu'on va vouloir donc ce que je vais faire je vais créer un nouveau un nouveau fichier alors je vais je vais l'enregistrer sous je vais l'appeler option html par exemple donc là c'est les options donc je vais mettre je vais changer le titre tic tac taux options voilà je vais enlever la section jeu je vais enlever le h2 le bouton est en fait à l'intérieur ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un formulaire qui va me permettre donc d'accéder à aux différentes options je même pas obligé d'utiliser la valise forme mais je vais utiliser j'ai utilisé quand même je vais pas mettre d'action hop et donc ici je vais faire deux div et dans la première je vais faire un donc je vais mettre un label et je vais dire que c'est pour le thème voilà et je vais mettre un select avec à l'intérieur deux options donc son aim peu importe un thème a dit thème pour faire le lien la première option sa valeur ce sera light et on appellera ça light ou clair on veut dark et là je vais l'appeler dark pour rester cohérent après on pourrait imaginer une deuxième option qu'on mettra qu'on va mettre en place qu'on va stocker mais qu'on mettra pas forcément en fonction pour l'instant les notifications et donc ça va ça sera par exemple on aura une input checkbox donc qui sera notif avec notif et un label for notif et activer les notifications et puis j'oublie pas de mettre un petit à vers index point html pour le retour donc là ça veut dire que si je vais sur la page options voilà voilà ce que j'ai bon on va faire un petit peu de un petit peu de css histoire de de mettre en place tout ce qui va bien donc je vais aller faire un pain ici forme div je vais les écarter un petit peu je vais faire un margin bottom de 20 pixe ils ont et je vais dans l'afp et se formule select je lui donner un with 100% et tiens, je vais faire un border un pixel solide et je vais aller chercher la var tirer tirer secondaire voilà, donc ça nous donnera ceci donc, ah, j'ai un script qui est exécuté ici, c'est autour du joueur X c'est parce qu'on avait mis notre balise de script et là, en fait j'ai pas besoin sur ce fichier-là de la balise de script enfin, en tout cas de script.js je vais faire un fichier que je vais appeler option hop là, j'ai tapé où il fallait pas option.js donc je vais créer un nouveau fichier script option.js voilà, comme ça, je ne vais plus avoir le changement ici de mon mot notification donc l'idée maintenant va être de faire en sorte qu'on puisse avoir lorsqu'on récupère lorsqu'on modifie en fait le thème qu'on puisse stocker la valeur qui aura été choisie aussi bien pour activer et désactiver donc là je vais aller dans mon dans mon JS donc je vais faire une constante que je vais appeler thème document query selector et je vais aller chercher diastem donc c'est mon élément qui a l'id thème je vais aller chercher en même temps notif document query selector diast notif et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un thème addEventListener pour écouter le change pardon le change qui pourrait y avoir dessus et donc je vais faire une fonction alors comme je vais vouloir lire la valeur de l'élément je vais faire une fonction anonyme et pas une fonction fléchée parce que sinon je récupère pas l'élément lui-même directement et donc ce que je vais faire c'est que je vais stocker l'information dans mon local storage donc je vais utiliser le stockage local de mon de de mon navigateur alors d'ailleurs j'ai fait des tests avant ce que je vais faire je vais aller dans stockage donc stockage dans au niveau de du navigateur et là vous voyez j'ai déjà notif qui a tout voilà donc vous allez dans stockage vous prenez stockage local et c'est là qu'on va stocker et donc là je vais faire local storage .thème égal this .value je récupère le value de mon de mon élément et je vais faire pareil pour notif alors notif c'est une une case à cocher et donc sur le change je vais récupérer donc là je peux faire une une fonction je vais faire une fonction anonyme aussi parce que je dois récupérer des infos et donc fonction et donc là je fais local storage .notif égale this .net et là c'est checked j'aurais pu écrire je le mets en commentaire tiens local storage local storage .set c'est .set d'ailleurs mais avec notif comme ça je le fais de mémoire je peux me tromper et ici this .check personnellement je préfère la version courte sans le get et sans le set je peux me tromper je le mettrai dans la description si jamais je me suis trompé là je l'ai fait de mémoire parce que je n'utilise jamais la version longue voilà donc là j'ai récupéré les infos normalement et donc ça veut dire que si je coche activer les notifications voilà j'ai notif true parce qu'il est coché et là j'ai false parce qu'il n'est pas coché même chose ici je vais avoir le thème dark et là je vais avoir le thème light donc je stocke mes infos je peux le faire dans le local storage parce que de toute façon au niveau du téléphone ou de la tablette par la suite on n'aura pas forcément besoin de 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 sécuriser ses valeurs et puis de toute façon si jamais les valeurs sont effacées eh bien il faut juste aller re-remplir les les informations le problème maintenant c'est comment faire en sorte que lorsque j'ai choisi mon thème eh bien ça me change directement en fait le l'information qui est ici eh bien ce que je vais faire je vais mettre un id que je vais appeler je sais pas thème css et je vais enlever le href et je vais pour pour tous mes fichiers en fait ce que je vais faire c'est que je vais systématiquement au chargement charger donc vérifier si j'ai quelque chose dans le local storage si j'ai quelque chose je le lis et j'intègre le href à cet endroit si j'ai rien je mets une valeur par défaut donc je vais faire un nouveau fichier js que j'appellerai systématiquement que je vais appeler main.js là je vais pas le faire dans options puis dans script je vais le faire à part et donc là je vais faire une fonction que je vais appeler change thème par exemple et hop tiens je vais la documenter cette change le src de la balise link du thème la fonction change thème en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va donc elle va déjà aller chercher l'élément donc je vais l'appeler thème css égal donc document .query selector dièse thème css avec un h ça ira mieux et sur ce thème css en fait je vais changer son href et là je vais faire une ternaire si le local storage est différent de nul dans ce cas là je le mets au niveau du chemin sinon je mets light je choisis light comme thème par défaut donc je vais lire local storage et je vérifie est-ce qu'il est pas égal point d'exclamation égal à nul si il est différent de nul mon chemin attention j'utilise les backticks donc les accents graves algr7 sur pc css slash et là j'inclus la valeur local storage .thème et j'ajoute .css bien sûr ça me fera dark.css ou light.css et si j'ai rien dans le dans le dans le local storage pour le thème dans ce cas là mon chemin c'est juste css slash light .css donc tiens je vais aller vider le local storage comme ça on verra la totale tout supprimer voilà donc là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va avoir ensuite cette fonction change thème déjà il faut penser à l'appeler une fois pour qu'on charge le thème par défaut tiens j'ai mis un f là et il faut que je pense également donc à l'appeler dans mes options ici dès que je change la valeur je fais un change thème étant donné que j'appelle la fonction change thème depuis option il faut que je pense également ici dans mes js à appeler hop là je vais prendre le script src et donc je vais chercher js mail et cette ligne là il faut que je pense systématiquement à l'ajouter à tous mes fichiers html donc bien sûr il faut y penser il faut y penser à l'avance donc là j'ai un thème light si j'actualise ma page j'ai le thème light pourquoi j'ai le thème light et bien parce que si je vais dans l'inspecteur ici mon thème css a récupéré css light ensuite je vais également avoir la possibilité donc si je change ici je fais dark vous voyez il est passé en thème sombre et j'ai bien css dark qui a été pris et donc css light ou dark donc j'ai le changement directement qui est disponible au niveau de de mon thème donc ensuite une fois que j'ai fait ça bon on peut aller regarder dans stockage voilà dans stockage ici j'ai bien thème dark et thème light donc c'est bon bon les notifications ça va marcher mais pour l'instant j'en ai pas mis et le retour ça me fait revenir le problème c'est que là j'ai pas de moyen d'aller à mes options donc là dessus je vais utiliser une bibliothèque qui s'appelle linosom linosom c'est comme fontosom mais personnellement je préfère donc il y a un zip qu'on peut télécharger je crois que je l'avais téléchargé hop dans mes téléchargements même pas donc je sais plus où je l'ai mis c'est pas grave je vais le retélécharger voilà donc j'ai le dossier ici linosom donc je vais l'extraire voilà et donc ce que je dois faire il est en train d'être extrait il va s'afficher quand il aura terminé ce que je dois faire au niveau de mon projet en fait pour activer linosom je vais devoir dans le dossier css récupérer donc le fichier de linosom le fichier css et je vais devoir donc également récupérer un dossier font il va pas le faire il est un peu long je crois que j'ai retrouvé ça doit être dans le document et linosom un 3 voilà le voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le css linosom.min je vais le mettre dans mon css bon il me l'ouvre c'est pas grave et je vais prendre également donc dans le dossier fonts j'ai pas besoin du reste à moins que j'ai du debug à faire et le font je vais le mettre dans 3w hop copier voilà donc j'ai fonts j'ai css tout va bien maintenant je vais ajouter une div que je vais appeler option et cette div je vais mettre une balise i en las la-cog vous pouvez trouver tout ça directement sur la doc de linosom ça va vous faire rien du tout tiens pourquoi il veut pas je l'ai mis dans quoi je l'ai mis dans quel fichier je suis dans index pourquoi il veut pas je vais aller chercher directement donc on tape ici cog c'est engrenage cog c'est las la-cog c'est bien ça ah oui forcément j'ai pas mis le link si je mets pas le link pour linosom hop css linosom voilà voilà donc j'ai le petit engrenage qui est ici en haut donc je vais mettre bien sûr ce link si je le souhaite sur toutes les pages sur lesquelles je veux que l'option apparaisse et ce que je vais faire également c'est que je vais écouter donc je vais je vais regarder sur cette id option pour si on appuie dessus aller sur la page option donc pour faire ça je vais le mettre dans main comme ça je l'aurai dans toutes les pages je vais faire un const j'ai le zip qui a terminé voilà donc const je vais prendre option par exemple document point query selector et je vais aller chercher diazoption ensuite sur option je fais un add event listener sur le clic et là ce que je vais faire comme il n'y a pas grand chose je vais faire une fléchée qui va faire un location point href égal et option point html voilà donc vous voulez cet engrenage que j'ai mis dans index ici vous le voulez sur d'autres pages vous copiez ce code là vous allez le mettre directement alors si vous voulez qu'il soit un petit peu mieux placé vous allez faire un diazoption position position absolute je vais faire un top 10 pixels un write par exemple 10 pixels et je vais avoir mon engrenage qui va être en haut à droite si vous voulez un peu plus gros font size font size de rem par exemple voilà et donc si je clique dessus pour l'instant ah tiens il veut pas j'ai un souci dans bon ça c'est rien thème CSS is nul sur main.js ah oui j'ai oublié un truc c'est le style le link comme j'ai fait les modifs ici le link du thème CSS voilà hop j'avais oublié de le mettre là donc forcément ça arrête le ça arrête le JS voilà là j'arrive à mes options vous inquiétez pas tout ça c'est des problèmes autres donc j'ai bien ici light.css si je mets dark j'ai bien dark.css si je fais retour je suis bien sûr le dark parce qu'il est allé chercher ici en JS dans les informations j'ai bien mon engrenage qui fonctionne le retour qui fonctionne tout va bien j'ai une dernière chose un petit détail qu'on n'a pas qu'on n'a pas regardé c'est quand on va sur les options ici il est marqué light alors que je suis en dark ça serait bien que ce soit le bon thème qui soit affiché et donc pour faire ça il me suffit maintenant d'aller dans mon dans mon fichier JS donc ça va être par exemple dans options.js c'est même pas par exemple c'est juste ici et disons que je le fais juste ici en haut donc ça va être thème.value égale et donc local storage point thème égale égale null différent de null pardon différent de null dans ce cas là local storage point thème deux points light donc si donc si le thème est nul dans le local storage dans ce cas là n'est pas nul pardon dans ce cas là on le prend comme value sinon on prend light et donc là si j'actualise la page vous voyez elle s'est actualisée toute seule donc j'ai dark comme thème voilà donc si je retourne ici j'ai bien dark comme thème je prends light je reviens je reviens là j'ai bien light comme thème voilà donc pour préparer cette page d'options donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la build et donc pour pour faire la build au niveau de notre de notre application donc je vais ouvrir mon terminal hop voilà je vais juste taper cordova build ce que je vais faire en même temps je vais aller chercher c'est le dossier build je vais ouvrir dans l'explorateur donc il est en train de faire de faire la build de notre voilà donc là je vais dans outputs apk debug parce que c'est une build en debug je l'ai là donc je vais aller la copier et ce que je vais faire c'est que je vais aller coller ça dans ma tablette et dans ma tablette qui est juste ici je vais aller dans downloads il y en a un vous inquiétez pas c'est pas grave je remplace voilà donc en toute théorie vous allez apercevoir la tablette maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le gestionnaire de fichiers je vais l'actualiser s'il veut bien il n'a pas encore copié ici il a copié par hasard c'est quand on veut montrer qu'il y a un souci donc je vais réactualiser de mon côté il ne veut pas on va attendre deux secondes je vais voilà je la débranche je la revanche je vais juste vérifier ça que je vais bien voir périphérique multimédia vous voyez tous les dessous de l'histoire en y étant je retourne sur ma tablette au niveau voilà ça vous voyez pas bouger pour l'instant ne vous inquiétez pas c'est en train d'être fait je colle voilà ça y est j'ai mon APK je l'ouvre donc il me demande si je veux installer je vais faire installer en bas voilà bon il me dit attention c'est pas protégé installer quand même et ouvrir et donc là je vais avoir mon application qui va s'ouvrir donc j'ai bien mon jeu qui fonctionne comme on avait comme on l'avait prévu bien sûr j'ai la possibilité de le passer en vertical j'ai ma tablette aussi bien en horizontal qu'en vertical voilà et si je vais sur l'engrenage en haut hop j'ai bien mon thème si je clique sur Dark j'ai bien mon thème Dark voilà et donc je peux jouer de la même façon de cette façon directement et j'ai mes options voilà donc ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur la création d'une page d'options au niveau de notre de notre application viendront les notifications et d'autres comme d'autres d'autres choses mais donc déjà on a nos options elles sont stockées on a la possibilité donc de fermer rouvrir et de stocker les informations directement locales je vous remercie beaucoup pour votre attention n'hésitez pas à partager à commenter merci pour tous les commentaires que vous laissez n'hésitez pas également à rejoindre le Discord si vous souhaitez pour donner de l'aide ou pour demander de l'aide il n'y a pas de soucis merci beaucoup et bonne journée j'ai pas de soucis merci beaucoup j'ai pas de soucis